Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postademe et aujourd'hui je réponds à la question Quels sont les métiers accessibles en digital nomad ? Alors déjà, petit point de définition pour ceux qui ne connaissent pas un digital nomad, c'est quelqu'un qui peut voyager et travailler en même temps puisqu'il n'a besoin seulement d'un ordinateur et éventuellement d'un petit peu de matériel transportable pour pouvoir travailler Donc un digital nomad, son grand avantage c'est qu'il peut voyager et où qu'il soit, il pourra travailler sur son activité qu'il soit indépendant ou qu'il soit salarié et ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais expliquer comment on peut faire pour être digital nomad tout en exerçant son activité Alors pour moi, par définition, un digital nomad, il a juste besoin de son ordinateur donc tout métier peut se prêter au nomadisme à partir du moment où ça requiert seulement une connexion internet et un ordinateur Donc à partir de là, la question à se poser selon moi c'est pas tellement quels sont les métiers accessibles en digital nomad c'est plutôt quel est le métier que j'ai envie d'exercer et à partir de là, ce métier, comment est-ce que je fais pour le transposer en version nomade ? Alors le digital nomadisme, on a tendance à l'imaginer en priorité pour les entrepreneurs et pour les freelancers Alors c'est vrai qu'en tant que freelance, on travaille donc pour des clients des clients qu'on peut tout à fait avoir à distance et ça s'applique à tous les métiers qu'on peut exercer en freelance donc en marketing, en rédaction, en traduction, en développement web par exemple de faire des applications ou des sites internet ça peut être aussi de l'assistance administrative ou comptable ça peut être tous les métiers autour de la rédaction, du copywriting ça peut être de la photographie ça peut être absolument tous les métiers qu'on exerce en freelance à partir du moment où on travaille pour des clients qui sont à distance et qu'on fait de la prestation de service Le digital nomadisme, ça s'applique aussi bien sûr aux entrepreneurs que ce soit dans la vente de produits ou de services parce que même si c'est de la vente de biens matériels, de produits eh bien on peut tout à fait externaliser la production et la distribution à nouveau la question à se poser c'est moi en tant qu'entrepreneur, de quoi j'ai besoin comme matériel ? Si c'est juste un ordinateur, eh bien ça fonctionne Enfin, les jobs accessibles en digital nomad pareil, il faut regarder sur les offres d'emploi qui sont dédiées aux remote workers donc aux travailleurs qui peuvent travailler de n'importe où et aussi même avec ton entreprise actuelle pour pouvoir voyager, en tout cas changer d'environnement de temps en temps Pour illustrer ça, je vais partager mon exemple puisque je suis nomade à titre personnel et dans mon activité, eh bien tout est absolument faisable à distance Alors pour le coup, il va y avoir toute la partie création de contenu donc rédaction d'articles, des newsletters et tout ça, ça se fait à distance J'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'en occupe Toute la partie également animation de communauté en ligne Community management, communication sur les réseaux sociaux pareil, ça se fait à distance et également tout la partie programme en ligne programme de formation en ligne que j'ai et même le coaching, l'accompagnement individuel qui se fait à distance dans la grande majorité des cas Donc dans mon équipe, moi j'ai que des personnes qui sont elles-mêmes eh bien à distance, on n'a pas de bureau fixe on n'a pas d'équipe sur place chacun peut travailler d'où il veut à son rythme et c'est ce que moi je vis aussi pour moi que ce soit par rapport à mes clients, par rapport à mon équipe je peux absolument tout faire à distance et donc je suis vraiment partie sur un modèle qui me permettait de faire ça je ne me suis pas contrainte moi à titre personnel à un moment, à Paris, pendant à peu près un an, un an et demi j'avais un bureau, mais je n'y étais pas tout le temps j'étais à mi-temps et le reste du temps, eh bien je pouvais être absolument où je voulais Conclusion de cette vidéo, tu l'auras compris, la question à se poser c'est quel est le métier que je vais exercer et comment je peux faire pour le faire à distance donc dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé dis-moi si le digital nomadisme c'est quelque chose qui t'attire et du coup comment tu envisages d'exercer ton activité j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt